Aujourd'hui, nous sommes au Gontain-Institut de Dakar pour une formation de développement d'applications mobiles. Nous avons réuni une trentaine de jeunes de la 4e à la Terminale qui n'ont pas de niveau sur informatique. On les rétient ici pendant trois jours de formation pour qu'ils développent une application mobile dans la valorisation de la culture du Sénégal. Avec mon équipe, on travaille ensemble sur un projet d'application appelé baptisé SENDUC. Donc, ce projet a pour but principal de valoriser la culture sénégalaise, non seulement ici au pays du Sénégal, mais aussi à l'étranger. Nous avons vu un problème au Sénégal, c'est que les jeunes étaient un peu déracinés. Ils ne connaissaient pas leur culture et mon groupe et moi, nous avons préféré créer une application qui parle dans ce sens. Notre projet, c'est sur les langues au Sénégal et les langues locales au Sénégal. Et nous voulons parler d'où viennent les langues, leurs origines. Notre projet se porte sur le patrimoine sénégal, le patrimoine historique, matériel sénégalais. Sur les architectures, les canaux qui se trouvent à Gorée, la maison des esclaves, tout ça. Et surtout, ces temps-ci, on constate que le patrimoine sénégalais est en train de se dégrader. Pourquoi je trouve cela intéressant de valoriser le Sénégal, tout simplement ? Voilà, c'est mon pays, mais aussi le Sénégal se positionne en Afrique de l'Ouest, comme un pays assez développé. C'est un peu, et surtout en ce moment, dans le domaine d'éthique. Et c'est bien d'avoir des occasions comme ça pour former la jeunesse à ces nouvelles technologies, pour le futur, pour le développement du pays. Moi, je constate que le Sénégal, sur le plan international, n'est pas valorisé. Il n'est pas valorisé comme les autres pays, comme par exemple la France. Tout le monde connaît la tradition, ce qui se passe là-bas, mais pas au Sénégal. Moi, j'ai trouvé ça un très intéressant travail dessus. Le Sénégal est marqué par la diversité. Là, c'est aussi une richesse, parce qu'il y a beaucoup de cultures et tout ça. Et je trouve intéressant aussi de valoriser un peu, parce qu'en général, on copie vous, les Occidentaux, un peu trop. Alors qu'il y a beaucoup de cultures ici, beaucoup de valeurs qu'on oublie généralement. J'ai appris à manipuler des logiciels que je ne connaissais pas avant, de créer une application via seulement un site web et avec l'internet, simplement. Pour moi, créer une application, ça demande beaucoup de choses. J'ai pu apprendre aussi beaucoup de choses sur l'informatique et tout ça. Et avec cette formation aussi, je peux m'orienter dès maintenant sur ce que je veux faire à l'avenir, étant donné que je ne suis pas chelière et je peux même choisir une formation sur l'informatique.